yo les gens allez c'est quoi j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit vlog enfin ouais je pense qu'on pourrait appeler ça un vlog je vais à chiba qui est la capitale de chiba qui est la province une des provinces du japon donc il y a beaucoup de choses à faire je tourne cette vidéo après avoir fait le montage de ma vidéo sachez que je n'ai pas mis tous les plans de crush que j'ai fait parce que sinon la vidéo déjà que la vidéo dure longtemps l'aurait dur encore plus longtemps juste dites moi si ce genre de vidéo vous a plaît ou vous plaît ou pas c'est vraiment quelque chose de différent ce que j'ai fait j'ai pas trop l'habitude mais ça m'a plu ça m'a plu de faire ça donc dites moi de vos retours sinon enjoy je dis pas plus mon frère grand vachiba les gens regarde ce que j'ai trouvé yoyo wakusho je sais pas si les gens d'entre vous connaît ça c'est ça c'est assez dangereux donc du coup on va essayer ça ça coûte un peu cher d'habitude ça coûte moins cher les bestiaux kachab on va tester c'est le même mangaka que ça coûte moins cher l'aチャンネル on va créer un peu et l'enfant je vais m'enlever mais il y a beaucoup de temps je vais m'enverter je vais m'enverter je vais m'enverter tu vas oh oh c'est pas ça c'est bon oui c'est mon préféré bon on va essayer de rentrer dans l'arcade pour essayer d'acheter 2-3 trucs enfin essayer de gagner 2-3 trucs en attendant au midi qu'on allait manger un petit truc ensemble à tout de suite à tout de suite d'abord je vais vous montrer ce qu'il y a à tout de suite on 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 oh on 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 vous montre à peu près des rues, là-bas c'est Sogo, c'est un grand centre commercial, département store, on peut avoir tout ce qui est tax-free et tout ça, sushis, tax-free ? je pense qu'on peut acheter tax-free si tu es 40 mois, c'est très bel, là c'est des trucs de tickets à gratter, loto et tout ça, c'est un ramen, tu veux manger quoi pour ce lunch ? je ne sais pas, je vais vous suivre tu me suivis ? je ne sais pas combien d'années oui, on va voir ce parcours j'ai vraiment de tout dans les arcades, tondeuse, patrie externe, casque, clavier sushis au Japon il y a tout quoi il y a vraiment de tout quoi il y a tout il y a tout c'est trop quadru Je ne sais pas si les gens vous connaissent Golden Kamui, ça c'est un moyen que vous devez regarder, c'est terrible. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous allez dans les arcades au Japon, n'hésitez pas à parler avec les gens, parce que les gens sont logiquement très gentils. Et regardez, il nous a mis le stick du rime, vraiment super bien, c'est pas stylé. Donc, vous voulez, vous pensez que vous avez besoin de derrière ? Je ne sais pas. 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 Du sais pas. On s'intéril. Qui a ton de gars était trop agamif. Un gars était trop agamif. Vous êtes Team Sangoku ou Team VEGETA, moi je suis VEGETA. Donc, j'ai déjà mis 8 taux. J'ai besoin de 13 taux. C'est parti ! J'ai dit yaki torri, cheese... All right, 2, 2, 3... Mmh ! OK ! We fit 100-yen, or you get one more of 100-yen. And for a second, you can choose your like or snack C'est un peu. Un peu. Non, deux plus. Un peu. C'est comme chitosa. Chitosa? Chitosa? Vous voulez pas? Non, c'est pas. Ok. Oui, merci. C'est un peu de prix. C'est un peu de prix. Merci. Merci. Donc, aujourd'hui, c'est un mois. Merci. Merci. On va aller à Hobby Station, c'est un magasin de seconde main de cartes. En général, beaucoup de cartes là-bas. On va aller à Hobby Station, c'est un magasin de seconde main de cartes. Il y a plein de trucs à filmer, je vais essayer de filmer. Mais je vais souvent là-bas. Les Hobby Station, il y en a un peu partout. Donc voilà, parfois il y en a un peu partout. Il y a souvent du Pokémon. Let's go. Et c'est très important. Donc voilà. Bonne journée. bon on est à Sogo, donc là on est au dernier étage il y a toute la nourriture mais aujourd'hui on va manger Katsu et un autre jour on mangera une autre chose j'ai envie de vous faire une vidéo par semaine la nourriture japonaise parce que regardez il y a tellement vous présenter et ça ce n'est que un dixième de ce qu'a le japon allez à tout de suite voilà j'en est au restaurant Katsu mais avant ça je vais vous montrer ce que j'ai acheté à un hobby station à bord j'ai acheté dix boosters et un peu de tout un peu de tout ça c'est pour une autre vidéo ça c'est ce que j'ai acheté dans la gata c'est les cartes mcdonald's c'est mcdonald's ça c'est ce que j'ai acheté donc on a acheté les trucs tombola et ça on vous aura plus tard on verra ce qu'il y a dedans, si on a la chance ça donne une carte, pas de chance et on va cette carte on verra bien ça coûte 200 Yen et les halloween c'était 500 Yen donc on est au restaurant Katsu maintenant, 2, ah non 3 combien de gens ne connaissent pas Orange ? tu as compris ? c'est une Katsu en frère Katsu c'est un genre de cordon bleu c'est comme ça c'est comme cordon bleu à part qu'il n'y a pas de fromage tu sais beaucoup du porc mais il y a aussi du bœuf il y a aussi des scompes, crevettes vous pouvez voir le menu voilà, c'est Katsu, par un poil le pork ce qui me fait beaucoup d'estaté c'est un petit peu de Katsu c'est un arsenal de Katsu c'est un peu de Katsu en Japon c'est un poil c'est pas un peu de Katsu c'est un peu de Katsu c'est un peu le Katsu c'est un peu plus gros C'est un bon filet C'est un bon crevete C'est quoi ? C'est un bon crevete C'est un poc. C'est un poc. C'est un poc et un poc. C'est un poc. C'est un poc. Oh tu as un poc. C'est parce que le poc est trop dure. C'est très bom. C'est un poc et chan. J'ai dit c'est un poc avec big C'est un poc. Et on est Kinche. Cкус auends. C'est un poc Tous les restaurants ont un menu d'avani tofu Il y a avani tofu ? Oui, pour le désert Il est top pain si vous voulez Normalement, dans les restaurants, dans les grandes restaurants, vous pouvez tout manger pour le riz, le soupe, le soupe, le salade, le cabbage ou le katsu, le tout le temps, le cabbage Dans les restaurants de katsu, en général, chuskeri, salade et miso soup, c'est à volonté On va commander et tout de suite, on va vous montrer ce qu'on va manger En général, quand vous allez au restaurant au Japon, vous souhaitez du thé, vous souhaitez de l'eau C'est tout le temps gratuit, c'est à volonté Pour ça aussi, les soucis C'est les serviettes pour se laver les mains Ça dépend, il y en a que c'est chaud, il y en a que c'est froid Ça dépend du restaurant Pour moi, j'aime que c'est chaud Ça c'est pour se laver les mains, pour ça je trouve ça bien Se laver les mains avant de manger, c'est toujours sympa Et c'est ce que j'aime aussi, c'est pour les enfants Alors souvent au Japon, quand on arrive avec un enfant Et c'est la sauce pour le salade On nous donne chaque fois la couvert et le thé pour l'enfant Tout ça c'est gratuit C'est le service japonais, toujours bien J'en compte pas là Ça ne vaut pas une bonne bière belge, mais c'est bon quand même Ceci est le froid C'est le service japonais On va utiliser ça. Vous n'avez pas utilisé ça ? Hein ? Comme un lit ? Oui, oui. Un petit souci, excusez-moi. Là, c'est des grammes de césame, en fait. Avec la petite sauce. Hop. Là, ça dépend des gens. Des gens qui mettent la sauce, cette sauce-là, pour la salade. Ou alors, vous pouvez, pour la salade, mettre cette sauce-là, un genre de vinaigrette. Moi, j'aime bien cette sauce-là. J'aime bien la sauce sucrée, ici. Donc là, les scampis, crevettes, comme ça. Ce que vous voulez. Le porc. Ce qu'il y a bien dans le katsu, c'est que le porc, il n'est pas sec. Il est encore bien juteux, logiquement. Il est super bon. Les crevettes. Les crevettes. Franchement, elles sont immenses, les crevettes. Il y a des petits pickles. La miso soup. C'est une miso soup au porc. C'est souvent au porc. C'est souvent au porc. Une petite tartare maison, pour les scampis. C'est aussi. Il y a des petits poux au porc. Je vous montre la miso. Il y a quoi, il y a... C'est un ravi. Ravis. Il y a des petits morceaux de porc. J'ai recommandé que vous mettre des chini. Il n'y a pas de triangle derrière J'aime ça ensemble Ça c'est un peu spicy En japonais on appelle ça On a besoin de parler Il n'y en a plus les gens Je préfère me monter Tant pis Alors Ici il y a une petite salade De choux Ça c'est à volonté Le riz à volonté Le porc les gars Une petite sauce Le porc il n'est pas sec Il est juteux C'est excellent Un petit peu Un petit peu Je vais montrer Je vais montrer Je vais prendre la petite sauce Un petit peu Un petit peu Un petit peu Bon appétit si vous mangez, à tout de suite. Donc là on est à Sogo, le département store, il y en a un endroit où ils font les événements. L'événement c'est Hokkaido, Hokkaido c'est l'île tout en oeuvre du Japon. Je ne sais pas si on va tout filmer parce qu'il y a beaucoup de gens, mais on va prendre ça. C'est une chis cake. C'est une chis cake en Hokkaido. C'est une chis cake. Mais, Logan a pris ce jus, non chis. Oui, je ne sais pas chis. Mais, Hokkaido's chis, c'est une chis. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Tout ce qui concerne tout ce qu'il y a tout. Tout ce qu'il y a tout. C'est une chis cake. Oui, oui. Vous avez peut-être 20 ou 30 shops. Et c'est que à bas, par rapport au food. Ramen, potatoes, minif. Il y a beaucoup de food. On ne va pas toujours filmer. On va se filmer un peu, mais il y a beaucoup de gens. On va se filmer un peu au tricks. Non. Oui. Sous-titrage. Je veux prendre, c'est un peu, c'est une dynamique. C'est une nourriture. C'est une nourriture, qui existe à Hokkaido. En Nannia. En Nannia. C'est facile. Il y a un peu. C'est facile. C'est facile ? On va avoir besoin, c'est facile. Vous n'aimez pas ? C'est bon Moi j'aime Mais après c'est frais Je pensais que c'était plus dans ma tête En Belgique on a ça Le soft cream C'est vanille Ici au Japon ils n'ont pas vraiment vanille C'est milk taste Si vous n'avez pas le goût du lait Si vous n'aimez pas le lait Apprenez pas les gars Parce qu'en général c'est le goût du lait Pour nous, si nous voulons Vanille ice cream Nous n'avons pas le soft comme ice cream C'est comme caster Caster cream taste Haskap Haskap est un fruit Donc ça c'est Les petits fruits là c'est du Haskap Et c'est des fruits qu'on trouve qu'on trouve au Hokkaido Juste à Hokkaido Ca n'existe nulle part ailleurs qu'à Hokkaido Donc du coup on va goûter Je pense qu'il y a beaucoup de chocolat C'est un hokkaido spécial Dessert Un dessert de Hokkaido Avec du chocolat blanc Et un cake Un cheesecake Dutau est super fameux En Hokkaido Et un thé C'est bon On aime ça On aime ça Mais c'est un crème C'est la même C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est super C'est sûr C'est acide Il faut aimer Franchement, ça va, ça passe C'est pas le meilleur Je veux essayer de la cheesecake C'est bon Le cheesecake est bon Normalement J'aime pas trop Normalement J'aime pas trop le cheesecake Mais là, franchement, il est très bon Il est crémeux Franchement, il est bon Il est très bon Ici, normalement, je n'aime pas Mais là, il est bon D'accord Tu dis de l'autre Ok, c'est parti C'est parti C'est parti D'accord Chant C'est parti C'est parti C'est parti Est-ce qu'il y a une carte ? Et il y a une carte libre ? Et là on va en France En tout cas ici dans cette région aussi Mon magasin préféré de seconde main Qui est là Je pense que c'est celui-ci en Tokyo Je pense Mais il y a un figurine Et ce n'est pas une carte Il y a beaucoup de choses Je vais voir les cartes Je vais vous montrer Elles sont à la partie des vieilles cartes Et franchement J'adore ce magasin C'est plus cher que les autres Mais en général c'est de la bonne qualité Merci ! J'aimerais emir Et c'est de la fin Vous arrivez dans l'en设ie Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai réussi à avoir des chips au fromage japonais et alors j'ai réussi à avoir ceci ça c'est des dagashi c'est super fameux et populaire pour les foreigners ça c'est des typiques snacks japonais ça c'est des typiques snacks japonais ça et ça on les a reçus gratuits car chaque fois qu'on mettait 500 yens dans une machine on recevait le droit de jouer au une fois et j'ai réussi à gagner tout ça grâce aux deux et voilà c'est tout ce qu'on a eu ah non et i get this for gacha gacha c'est yu yuakusho voilà voilà j'espère que ce format enfin dites moi si c'est le genre de format vous plaît ou un jour de petit vlog comme ça ou je vous montre ce que je fais le week-end c'est pas un petit vlog maintenant c'est un gros vlog maintenant donc dites moi j'étais chaud à vous faire une vidéo par semaine de ce que je mange après si je fais un truc un peu fun ou un truc un peu intéressant je vous filmerai oui japon est open pour touristes maintenant donc peut-être que vous pouvez montrer des spots pour les gens qui visitent japon ou quelque chose voilà j'ai envie de vous montrer un peu d'autres choses que le japon c'est sûr que j'aimerais faire deux vidéos par semaine une pokémon et une nourriture parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer et si j'ai l'occasion de vous montrer autre chose tout dépend de ce que je fais sur le week-end là enfin voilà voilà dites moi ce genre de format vous a plu si ça vous a plu je referai on se dit à la prochaine les gens bye bye ciao